Qui sait que ce sont des Indiens d'Amérique qui ont annoncé le débarquement ? A Utabitch, des Comanches transmettent la nouvelle à l'aube du 6 juin 1944 dans leurs langues. 14 cold talkers utilisent alors les langues de leurs ancêtres. Des langues orales incompréhensibles par l'ennemi pour transmettre des informations top secrètes. Après le débarquement, ces Amérindiens seront de tous les champs de bataille de libération de l'Europe. La particularité c'est qu'aucun va être tué pendant les combats puisqu'ils sont très protégés. C'est très important également de ne pas se faire prendre par l'ennemi parce que sinon le code n'a plus de pertinence. Donc c'est une particularité de l'unité, c'est de retrouver l'ensemble vivant à la fin de la libération. Mais aucun de ces cold talkers ne reviendra à Utabitch. Il aura fallu attendre 70 ans à leurs descendants pour fouler à nouveau le sable normand. C'était en 2014. Une cérémonie chamanique pour invoquer les esprits de ces guerriers. Un hommage tardif pour cette minorité qui a joué un si grand rôle dans l'armée américaine. Culturellement, la guerre est très présente chez les Amérindiens. Ce sont des cultures tribales. Donc même entre eux, ils se faisaient la guerre pour le territoire, pour la nourriture. Leur territoire se fait attaquer puisqu'il y a une déclaration de guerre. Et donc tout naturellement, ils viennent défendre leur territoire indépendamment des valeurs. Puisque les Blancs y vont pour les valeurs, eux ils y vont pour le territoire et faire en sorte que l'ennemi soit vaincu. En 2014 déjà, le voyage de ces descendants de vétérans avait été rendu possible grâce à une souscription. L'appel est renouvelé pour le 75e avec une cagnotte en ligne. Le coût de l'opération est estimé à 28 000 euros. Avec cette année un hommage à l'ensemble des Amérindiens, 44 000 au total engagés dans l'armée américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada